Mon nom c'est Deabo Boza Fulgence, je suis doctorant au centre d'enseignement africain sur le chaînement climatique à biodiversité et l'agriculture durable de l'Université de l'Ubwane Kukodi, ici au pôle scientifique de Benjerville. Mon travail porte sur le profil environnemental, socio-économique et sanitaire lié à l'aménagement et exploitation du barrage hydroélectrique de Saint-Grobo à Wati, au centre-sud de la Côte d'Ivoire. Je fais une licence en géologie, un master en hydro-géologie, et je veux voir l'impact des barrages hydroélectriques sur les ressources en eau. Donc, en faisant ce travail, ça me permettra de bien pouvoir m'insérer dans la société en tant qu'aspect hydro-géologue. Il faut dire que cette bourse-là, je l'ai obtenue du projet East Partner, précisément du réseau eau, en partenariat avec l'IRD. Il faut dire que la collaboration est parfaite parce que grâce à cette bourse, j'arrive à effectuer des mobilités, à effectuer mes travaux de terrain pour la suite de mon travail. A la fin de ce travail, on verra, en quelque sorte, la TES pourra nous permettre d'avoir un outil de gestion pour un meilleur moteur. La TES va nous permettre d'avoir un outil de gestion qui nous permettra de prendre des prises de décisions du gouvernement à la langue, ou bien des parties prenantes, ou bien ça peut servir même de travail pour les étudiants à venir. Je suis comme partenaire de l'Université de Félix-Fougouany, le CACCBAT, il y a CACCBAT, il y a CACC2U, du Burkina Faso, il y a Wakuiza, il y a la Banque Mondiale, et l'AFD aussi qui est un des partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada